Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour le Web E-Connect autour des nouveautés Energy E-Connect. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons à l'écrit ou à la fin du webinaire à l'oral. Vous pourrez visionner le webinaire à nouveau lors du replay qui vous sera envoyé automatiquement dès la fin du webinaire. Le webinaire d'aujourd'hui vous sera présenté par Richard, responsable offre de services Habitat Connecté, Eric, responsable du projet IoT et Lena, responsable de l'offre Energy E-Connect. Nous allons vous présenter les actualités du nouveau contrôleur V3 ainsi que les services associés. Et à la fin, nous aurons un temps pour répondre à vos questions que vous aurez posées dans le chat. Lena, je te laisse prendre la parole. Très bien, merci Mélanie. Bonjour à tous. Avant de commencer le webinaire, Mélanie, tu peux me dire combien de personnes sont connectées pour voir si on attend un petit peu. Est-ce que pour vous, le son fonctionne bien ? Est-ce que quelques personnes sur le bout du chat peuvent nous confirmer que le son et la vidéo fonctionnent bien ? Nous avons actuellement 41 personnes dans le webinaire. Ok, très bien. Pas parfait. Super, bonjour à tous. Le son est moyen. Bon, alors on est raccordé au réseau. Je ne peux pas mieux faire. J'espère qu'il n'y aura pas trop de latence en termes de vidéos. Donc, bonjour à tous et merci effectivement pour le premier webinaire de cette rentrée autour des actualités de notre solution EnergyVConnect. Je ne sais pas si vous le savez, le 3 octobre, c'est la journée mondiale de l'habitat. Donc, effectivement, on va essayer d'élargir un peu le scope et au regard du contexte énergétique actuel, l'habitat et le connecté a un rôle à jouer dans toutes les actions de solidité énergétique. Juste un petit rappel parce que je suis sûre que la plupart des personnes connectées sont bien au fait de la solution EnergyVConnect, mais effectivement, aujourd'hui, la solution EnergyVConnect permet de piloter l'ensemble des usages de l'habitat et du petit tertiaire et donc des usages qui peuvent être énergivores. Et de ce fait, grâce au connecté, on va pouvoir devenir consommateur dans ces consommations d'énergie dans le but de les réduire. Aujourd'hui, EnergyVConnect, c'est un nombre important de partenaires avec plus de 40 marques compatibles, avec à peu près plus de 1 500 produits compatibles. Rapidement, donc là, c'est vraiment les bénéfices utilisateurs. Donc, une application unique, EnergyVConnect, pour quoi faire ? Pour améliorer son confort. Donc, ça permet pour l'utilisateur final, on optimise son confort intérieur en installant des équipements performants et en les pilotant à distance, mais surtout la valeur du produit et de créer des scénarios et des journées de type en fonction de son rythme de vie et de son souhait. Et de ce fait, on réduit les consommations d'énergie et on va enclencher le chauffage au bon moment. Également, EnergyVConnect, même si on est moins dans cette notion de confort et d'économie d'énergie, permet de sécuriser son domicile au travers de capteurs et détecteurs et aussi la capacité, avec certaines caméras, entre autres, de pouvoir visualiser l'intérieur et l'extérieur de son domicile. Donc, tout ça dans un but, effectivement, de réaliser des économies d'énergie grâce à différents moyens. Les automatismes permettent de réduire, effectivement, en partie les coûts d'énergie. Voilà, en fonction de l'ensoleillement de mon domicile, je vais pouvoir ouvrir ou fermer mes ouvrons. Donc, vraiment une optimisation du confort thermique. Et comme j'ai notifié sur la première, pour le début des slides, c'est de pouvoir créer des journées de type, donc vraiment d'enclencher les différents équipements au bon moment. Et également la capacité de visualiser les consommations. Voilà, là, c'était vraiment un petit rappel rapide sur la solution énergétique. Aujourd'hui, on est ici pour vous présenter les dernières actualités liées à notre offre. Cette semaine, nous avons eu une mise en prod qui a intégré la compatibilité de la passerelle Naziklim Bigby Atlantique. Donc, au travers de cette passerelle, nous pouvons piloter certains sites de la marque Atlantique, qui sont globalement les TACAO, M1, M2, M3. Donc, ce produit vient compléter, en fait, les produits compatibles au niveau climatisation. Nous avions le gainable. Et aujourd'hui, nous pouvons ensuite aller piloter du site réversible de la marque Atlantique. Vous pouvez consulter les références compatibles sur notre site Internet Energy Connect. Je vais passer la main à Eric pour la slide suivante. Merci, Léna. Je vais essayer de tourner. Pour prendre la suite de ce que disait Léna, on a cherché dans les trois usages, efficacité énergétique, sécurisation et confort, de faire avancer la gamme, et notamment avec notre partenaire Le Grand, qui lui-même a opéré une révolution technique dans l'intégralité de tous les produits qui disposent à son catalogue, à remédier tout ça. Donc, on a procédé à une intégration de pas mal d'objets complémentaires, d'objets connectés de leur gamme, à savoir les thermostats, qu'ils soient modulants ou compacts secs chez l'EFATMO, le thermostat de Smartner, le Smartner de l'EFATMO, ou bien en gestion pièce par pièce, les vannes et les sorties de câbles. Donc, ce qu'on a pu faire dans l'Energy Connect à travers ces intégrations, c'est de renouveler le widget, notamment celui qu'on a vu juste avant sur la décline. Donc, un widget qui permet de piloter le chauffage, qui est maintenant uniforme, en fait, quelles que soient les marques, quels que soient les produits. Donc, reprendre ça dans les gammes de l'EFATMO offre normalement une vraie valeur ajoutée, notamment pour la programmation et l'automatisation dans le cadre des scénarios. Dans la même veine, sur la partie confort, on a intégré des éclairages, donc que ce soit en offre ou prise en offre, variateur ou volet roulant. Donc, ils font maintenant partie à des objets qui sont pilotables, automatisables, sur lesquels on peut soit revivre les valeurs, soit intégrés dans des scénarios d'automatisation. Voilà, bien sûr, on avait déjà annoncé, mais font partie du même contexte, le connecteur Vrivia et la gamme Vrivia, en fait, qui permet de piloter, d'automatiser, notamment tout ce qui est chauffe-eau, véhicules électriques et prise de charge. Et là, ça a un impact fort, notamment sur le pilotage de l'énergie. Donc, on est content de pouvoir avancer sur ce sujet avec le vent. C'est d'ores et déjà opérationnel dans les versions qu'on a proposées. On a ajouté aussi, sur la partie sécurité, une intégration avec les caméras, donc pas au sens vérification ou supervision des flux vidéo. Donc, il ne s'agit pas à travers l'application d'Energy Connect, de regarder ce qui se passe, mais simplement de recevoir des événements de sécurité qui pourraient être émis par les équipements, donc typiquement détection de mouvements ou de présence dans la maison. Et ceux-ci, aussi, peuvent être intégrés dans le cadre d'automatisation et donc de déclencher des scénarios de pilotage ou de notification pour les utilisateurs. Donc, ça fait une bonne partie de la gamme. On continue avec notre partenaire à travailler. Il nous reste à travailler encore le contact sec. Le délesteur, même si la partie d'Rivia est déjà connectée, donc on prévaut encore quelques évolutions. Mais la grande, grande majorité de la gamme est maintenant à disposition dans la plateforme de pilotage sur l'Energy Connect. Par ailleurs, donc la façon de transition, pour le coup, on a rajouté à l'offre la capacité de superviser, de supporter les clients jusqu'à présent quand on voulait prendre la main sur le chantier, ou en tout cas sur voir ce que voyait un client final dans le cadre de son interface de pilotage, qu'elle soit mobile ou web. Il fallait qu'on voie avec lui un échange de login et de mot de passe qui nous permettait de se connecter sur son installation. On a maintenant intégré directement au sein de l'application la capacité, soit en web, soit en mobile, de prendre la main et de voir en temps réel ce qui est vu sur l'interface web, bien sûr avec l'accord du client. Donc, ce qui permet de se mettre à sa place sans avoir à échanger des paramètres techniques, mais simplement lui demander un accord qu'il va accepter dans l'application. Donc, pour un simple clic depuis l'application mobile ou depuis l'application web, on peut maintenant prendre la main et puis régler les petites configurations ou voir les éléments de questions que pourrait se poser à un client et donc l'aider à avancer dans l'utilisation et dans l'autonomie de son application. Voilà, il y a quelques questions, j'en profite tout de suite, même si ce n'est pas normal, je vois quelques questions passer. On évoque aujourd'hui les évolutions, on a effectivement aussi la notion de roadmap et de futur produit pour l'année prochaine. On voit quelques questions passées par texte, j'y répondrai, on y répondra tous ensemble dès qu'on pourra la part, par le chat. Ok, je reprends. Donc, effectivement, juste pour effectivement sur tous les nouveaux produits compatibles, sachez que nous mettons à jour régulièrement le configurateur qui se trouve sur energy.connect.com. Donc, si vous avez un doute, si vous souhaitez consulter les nouveaux produits compatibles, ne pas hésiter à se référer à cet outil. Et également, la liste des compatibilités a été mise à jour la semaine dernière. Donc, vous pouvez y retrouver les nouveaux produits compatibles qui ont été mis en prod la semaine dernière. Alors, sans transition, l'objectif de ce webinaire était également de vous présenter le nouveau contrôleur ambiance B3. Vous avez pu certainement le découvrir sur Excel Expo. Mais aujourd'hui, ce produit est disponible et est déjà proposé au sein des agences Rexel. Donc, globalement, quelles sont les nouveautés de cette B3 versus la B2 ? Tout d'abord, le nouveau design qui a été clairement revu, qui est un petit peu plus épuré, qui permet de la positionner à l'endroit que vous souhaitez au niveau de la Vita. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que ce produit intègre les principaux protocoles qui sont I.O., RTS et ZigBee. Donc, contrairement à la V2, aujourd'hui, cette référence inclut déjà ces protocoles et il n'y a pas de clé additionnelle à commander pour pouvoir piloter ou de l'I.O. ou du ZigBee. Néanmoins, pour le protocole N-Océan, nous avons la capacité, via un adaptateur USB, de pouvoir ajouter le Dungle N-Océan. Néanmoins, nous, on est sur des marchés vraiment un peu spécifiques. Donc, pour la plupart des actions et des équipements de la Vita, on sera vraiment sur du ZigBee ou de l'I.O. qui sont vraiment les protocoles à en devenir. Une différence vraiment également sur cette D3, c'est qu'elle intègre la connexion Wi-Fi. Donc, vous avez la possibilité de ne pas la raccorder en RJ45 à côté de la box Internet. Néanmoins, si vous le souhaitez, il est possible de le faire grâce à un accessoire également qui est commandable sur Rexel. Aujourd'hui, pour les personnes qui interviennent déjà sur l'activation et la déclaration des contrôleurs, donc cette D3, elle peut être activée et mise en service grâce à eConnect Pro. Donc, facilement, vous créez votre site, vous déclarez votre contrôleur et vous allez enrichir ensuite votre installation avec votre mobile. Nous avons mis à disposition sur notre site un tutoriel pour pouvoir vous accompagner dans la mise en service parce qu'il y a des petits changements par rapport à la V2. Donc, ne pas hésiter à regarder ce tuto qui vous accompagnera dans toute la démarche de mise en service. Donc, ce contrôleur Enviance D3, qui est disponible depuis début septembre au sein de notre réseau, va rapidement être accompagné de la nouvelle version Rising qui sera disponible fin du mois d'octobre. Donc là, globalement, c'est son petit frère, mais en version modulaire, donc pour pouvoir l'intégrer directement au sein du tableau électrique. Et ici, pareil, c'est simplifié, c'est une référence qui intègre l'ensemble des éléments. Actuellement, il était, quand vous adressez un chantier modulaire, il fallait acheter, commander le contrôleur, son alimentation, ainsi que les modules protocoles nécessaires. La prochaine référence intégrera le tout, donc c'est-à-dire le contrôleur, l'alimentation et les protocoles I.O.R.T.S. BigD. Donc, en termes de chiffrage, c'est beaucoup plus simple. Et également, en termes d'encombrement, on est sur sept modules. Donc, au niveau de l'encombrement, au niveau du tableau, ça a été clairement optimisé. Et également, l'installation a été simplifiée avec un petit clip qui permet de la positionner rapidement et plus facilement au niveau du rail. Donc, voilà, un produit qui a vraiment été fait pour vous et qui permet de pouvoir intégrer au maximum la connectivité dès le neuf, pour qu'ensuite, on puisse garder la main et proposer tout de suite à l'utilisateur de piloter ses différents équipements. Au-delà du produit, c'est également un éventail de services qui ont été lancés avec cette nouvelle offre V3. Et je vais laisser la main à mon collègue Richard pour vous les présenter. Oui, merci Léna et bonsoir à tous. Donc, du coup, je vais vous présenter l'offre de services qui accompagnent les nouveautés sur la V3. Donc, dans notre catalogue de services sur le connecté, comme vous pouvez le voir, on retrouve la mise en service. Donc là, c'est l'accompagnement qu'on vous propose pour installer cette box. Parfois, il peut y avoir des difficultés. Vous voulez avoir l'assurance d'effectuer l'installation et de partir de chez le client avec tout qui est OK. Donc ça, on l'a au catalogue. Après, on a la prise en main du logement. Donc là, ça va être de l'accompagnement, cette fois pour le client final. Donc, celui à qui vous remettez l'installation et qui découvre l'EnergyZ Connect. Et donc, parfois, il y a des scénarios à faire, des journées type, des automatismes et tout simplement aussi expliquer le fonctionnement au client final. Donc ça, il faut savoir que ça existe. Donc, c'est sur format de une heure. Ensuite, on va voir la formation. Donc en 2020, il y avait eu une première formation qui avait eu lieu. Elle avait été stoppée il y a un peu plus de six mois. Donc là, on est en train de la remettre à jour avec un contenu qui prend en compte les nouveautés sur les box, sur les protocoles, sur les fonctionnalités, sur les services. Et elle sera également accompagnée d'une nouvelle valise. Et donc, tout ça se passera en agence Rexel. Ensuite, il y a le service d'assistance. Donc là, ça va être tout ce qui va être l'abonnement autour de l'eConnect Pro et les services Premium et Premium+. Et enfin, le prêt-à-poser. Donc là, ça va être comment je peux en fait directement recevoir des produits qui sont préconfigurés à la box pour me concentrer en fait sur la phase d'installation, de mise en service. Et aujourd'hui, pour accompagner les nouveautés, on va se concentrer plus sur les trois premiers services. Donc le premier d'entre eux, comme je le disais, ça va être la partie mise en service. Donc comment ça se passe ? L'étape 1, ça va être la commande du service depuis le portail d'expertise. Donc vous l'avez vu peut-être pour certains au salon Rexel. Donc c'est une de nos nouveautés. Donc je le montrerai plus tard depuis le site RexelFR. Vous pouvez accéder au portail d'expertise rubrique domotique. Et ensuite, vous allez sélectionner le service qui vous intéresse. Donc là, nous, après, on vient recevoir votre demande. Avec l'équipe technique, on va venir vous appeler pour qualifier en fait l'installation. Parce que parfois, ce n'est pas tout de suite prêt. Et ensuite, on va organiser ensemble un rendez-vous. Vous aurez la capacité à prendre rendez-vous soit par vous-même, soit on le fixera directement ensemble. Et ensuite, à un moment donné, on fera l'accompagnement pendant deux heures. Donc l'accompagnement se passe sur les installations aujourd'hui Energy Z-Connect et KNX. Donc pour vous, c'est aussi l'assurance, la sérénité d'être accompagné par quelqu'un qui fait ça au quotidien en fait dans l'équipe. Ce sont des personnes qui ont énormément de support. Donc qui aujourd'hui vont pouvoir être bien experts sur le sujet. Et ensuite, c'est pour vous aussi l'assurance de repartir du chantier avec l'efficacité du rendez-vous plutôt que de passer par l'outline basique ou de faire un mail. Là, il y a vraiment quelqu'un qui est dédié en fait pendant deux heures. Le deuxième service, ça va être la prise en main. Donc comme je l'ai dit, pour le client final. Donc là, c'est le même esprit. Donc vous nous positionnez une commande pour votre client. Donc on va voir entre nous un petit peu de qui il s'agit, quelle est l'installation, etc. Et ensuite, grâce à votre retour, nous pourrons venir vers le client final et à nouveau lui proposer aussi une heure de rendez-vous à distance. Tous ces services se réalisent à distance. Et ensuite, le jour venu, on va réaliser avec lui la prestation de prise en main. Donc sur une installation Energy Connect qui a été livrée. Donc là, on va passer en revue avec lui les automatismes, les journées type, les scénarios, lui expliquer l'interface web, l'interface mobile, répondre à toutes ces questions. Et en fait, ça vous permet également une sorte de gain de temps. Parce qu'après avoir installé, comme ça, vous pouvez vous appuyer sur Excel pour, en plus en tant qu'expert, venir expliquer en détail à votre client le fonctionnement de l'installation. Et donc lui, ça lui permet aussi d'être satisfait. Et ensuite, quand il va vous rappeler, vous demandez des évolutions, vous allez aussi être sur un peu de même le niveau de langage. Il va avoir les clés de langage sur Energy Connect. Donc ça participe à cette cohésie. Les deux services que je viens d'évoquer sont donc éligibles à rendez-vous en ligne, mais également à la visio-assistance. Donc ça, c'est assez intéressant. Parce que du coup, des fois, on perd énormément de temps à parler d'un produit. Le fait là de le visualiser, ça se passe à l'aide du smartphone. En fait, typiquement, l'appel démarre soit par réunion téléphonique classique. Donc on fait un appel sortant vers vous, le client, selon le service. Et ensuite, on propose en fait la visio-assistance une fois qu'on est en ligne. Et donc à ce moment-là, vous, le client final, recevez un SMS. Et en fait, en trois manipulations, on peut accéder à la caméra arrière du smartphone et donc visualiser plus simplement le produit. Donc pour du câblage, pour reconnaître une référence, pour indiquer, appuyer sur tel bouton. Donc ça simplifie énormément la vie. Donc ces services sont équipés de la visio-assistance. Et enfin, donc la formation. Donc comme je l'ai dit, il y a la reprise de la formation qui avait déjà existé en 2020. Donc là, on la remet au goût du jour. Donc vous pouvez le voir, c'est le premier carré en haut à gauche. Donc là, cette fois-ci, on passe sur deux jours en présentiel parce que le contenu s'est un petit peu étoffé. La journée, elle est plus théorique. Et la deuxième journée, elle est plus manipulation. Donc le matin, sur la portion, on va appeler créer, enrichir d'eConnect Pro. Donc comment j'ajoute une installation Energy Z-Connect dans nos nouveaux process, nos nouveaux écrans. Comment je vais enrichir l'installation en ajoutant, en appairant des produits. Donc là, il y a plusieurs exercices qui vous seront proposés pour faire un petit peu le tour. Et ensuite, l'après-midi, on passera sur la partie superviser et maintenir qui sont les valeurs fortes sur eConnect Pro. Et donc là, venir superviser un problème qu'il y a eu sur une installation à distance. Également, avoir les logs d'alerte et puis intervenir sur la partie maintenance pour venir modifier un paramètre à distance, par exemple. Donc là, il y aura également quelques exercices proposés. Donc ces formations seront en agence Rexel également, et donc vous bénéficierez des dernières nouveautés. Ensuite, nous sommes en construction de la partie plus expert, car suite au retour de certains d'entre vous, elle avait évoqué que c'était peut-être trop basique, trop les premiers pas, et certains avaient déjà fait des installations et voulaient plus rentrer dans le vif du sujet. Donc ça va être les fonctionnalités sur l'interface web, ça va être certaines particularités de protocole, par exemple du transfert de clés I.O. sur des volets roulants, des choses comme ça. Là, on va pouvoir revoir ces choses-là. Également, rentrer plus dans le détail sur la partie KNX, qui est évoquée, mais qui n'est pas plus approfondie que ça dans le niveau 1. Là, ce sera dans le niveau 2, avec notre application ETS eConnect, qui fait désormais partie d'ailleurs de l'abonnement eConnect Pro, et qui permettra de venir à partir d'un projet, enfin un projet assez simple sur l'ETS, pour après pouvoir faire une supervision rapidement, et vous montrer après la logique d'import dans la box. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir cette partie-là également, et ce sera également deux jours, toujours en agence Rexel. Et nous intégrons également, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés pour être certifiés, certains d'entre vous le sont déjà, sur la partie KNX Partner. Donc là, c'est pareil, c'est le programme qui est normé de KNX, mais il se trouvera dans nos agences. Il y aura le niveau 1 Partner et le niveau Advanced, pour rentrer plus dans les cas d'usage, selon si on veut approfondir plus de l'éclairage, du chauffage, etc. Et donc, toutes ces formations sont donc complémentaires. Alors le KNX Partner, il faut avoir le KNX Partner pour accéder à Advanced, mais nous, nous n'avons pas défini que pour faire expert, il faut forcément avoir fait découverte. Donc voilà, ce n'est pas bloquant. Les avantages sont évidents, donc là, vous montez en expertise sur le sujet, à la fois sur la solution, sur notre offre, mais également sur le domaine du KNX. Et donc, ça vous permet de mieux accueillir aussi vos clients sur le sujet. Pour terminer cette slide, pour dire que tous ces services que j'évoquais au début de ma présentation sont accessibles. Donc, depuis Rexel FR, dans la rubrique Services, Portail d'expertise, vous êtes redirigé vers un nouveau site qui répertorie tous les domaines Rexel en termes de services. Il vous suffit de choisir Domotic, et là, vous allez avoir toute la catégorie de services qu'on propose. Vous aurez un récapitulatif, comme vous pouvez le voir à droite, et ensuite, avec le contact et nous, mon équipe, en fait, après, va recevoir l'information et on va pouvoir débuter et poursuivre ensemble la réalisation du service. Donc, j'espère que c'est clair pour vous et n'hésitez pas à poser vos questions. Merci. Super, merci beaucoup, Richard. Alors, c'est place à vos questions et à nos réponses. Eric a été très actif sur le tchat pour pouvoir répondre en temps réel. Il y a surtout une interrogation, effectivement, sur le protocole YOKIS. Effectivement, aujourd'hui, pour piloter des équipements YOKIS, il faut donc répondre en V2. Nous avons encore beaucoup de stocks V2 pour pouvoir adresser ces chantiers. Et comme le notifiait notre collègue Jean-Christophe sur le tchat, YOKIS travaille et va lancer une gamme Zigbee en début d'année prochaine. Et de ce fait, là, on pourra venir piloter les équipements YOKIS Zigbee avec la version V3, tant ambiance que ride-in. Également, une interrogation sur le KNX. Donc, Eric a bien confirmé, on sera compatibles d'ici peu, je pense, pour une prochaine mise en prod avec le KNX. Donc, pareil en termes de fonctionnement. Pour rajouter sur KNX, on en a profité sur cette migration V3 pour refondre un petit peu le widget, et notamment les widgets qui pilotent tout ce qui est HVAC, Clim, pour être un petit peu plus efficace. Dans la même ligne que ce qu'on a fait sur le widget Le Grand, on sera un petit peu plus efficace sur ce KNX. Pendant que tu regardes, j'ai une ou deux questions en tête. J'avais une question sur les scénarios. C'est une question qui tombe très, très bien. Donc, en effet, il est question, là, on est en train de regarder, mais on parle du futur, on ne parle pas de ce qui est là aujourd'hui. de la capacité de faire ce même type tournant. Donc, effectivement, c'est bien une fonctionnalité qui est en cours d'études chez nous et qui va voir le jour assez rapidement, on l'espère. Ainsi que, pour compléter, notamment la notion de conditions multiples, conditions complexes, qui vont permettre de faire des automatisations encore plus évoluées qu'aujourd'hui. Il y a une intégration, effectivement, avec le Dangle et YOKIS V5. Donc, non, non, avec la V3, on ne pourra pas piloter des équipements YOKIS V5, même avec le fameux adaptateur pour la clé, qui est uniquement là pour le protocole N-Océan. Donc, aujourd'hui, V5, on l'adresse avec la V2 dans ambiance que modulaire. Et dès la disponibilité de la gamme Up de YOKIS en déduit de l'année prochaine, on pourra piloter avec la version V3 énergie des écoles. Je regarde, je balaye. Je pense que peut-être que Mélanie, elle a noté, je pense, les questions. Néanmoins, je regarde si on a accès. Je voulais une question de Mathieu, là, juste sur l'énergie. Donc, effectivement, il y a un travail qui est fort, notamment pour une meilleure réintégration de tout ce qui est compteur de consommation et de production, notamment dans les déclencheurs de programmes. Donc, prendre la consommation et la production en tant que déclencheurs d'automatisme. Donc, effectivement, ça, ce sont des choses qui sont en cours et sur lesquelles on travaille un peu mal pour la suite. Une question au sujet de la clim de Xavier. Donc, par rapport au pilotage de n'importe quelle clim, non, effectivement, nous avons des compatibilités avec certains fabricants. Donc, là, on a évoqué NaviClim avec les Takao. Néanmoins, on a également fait l'intégration d'une télécommande intra-rouge. Il faut vraiment aller se référer au configurateur pour vraiment se valider la compatibilité d'un produit avec notre solution. La clim est vraiment particulière. On a un programme d'intégration, là, on ne va pas aller plus loin, mais on a un programme d'intégration l'année prochaine aussi sur quelques marques complémentaires pour couvrir de façon plus large en face de demain. Alors, je regarde si nous avons évoqué… Ah, une petite question par rapport à la station météo Nétatmo. Elle est compatible. Il faut qu'on regarde précisément les services qu'on peut proposer autour, mais elle est compatible d'intégrer dans la nouvelle API qu'on a intégrée. Donc, il faut juste… Alors, je n'ai pas de détails en tête des éléments qui sont captés et utilisables dans les scénarios, mais… Elle est compatible aujourd'hui. Juste au-dessus, on avait une question sur une API locale. En fait, je la vois souvent. Cette sous-question, je la repose souvent. Il n'y aura définitivement jamais d'API locale, donc la capacité à un équipement dans un réseau local de dialoguer directement avec la moque. Toutes les interactions se feront à travers une intégration officielle dans le cloud. C'est très technique, mais… Pour ce que ça a interpellé, vous avez déjà répondu. Une question, plutôt une remarque par rapport à la roadmap 2023 et au sujet de l'énergie en général. Comme l'a notifié Eric, on est en train de construire la roadmap et on espérera, je pense, possible de pouvoir vous donner une certaine visibilité sur les équipements et les partenaires qui vont intégrer l'écosystème Energy Connect. Aujourd'hui, on est plutôt dans une… Qu'est-ce qui s'est passé ? Et on vous le valorise. On va essayer au maximum d'être le plus transparent possible sur les grandes évolutions de l'année prochaine. N'hésitez pas si vous avez des questions sur, par exemple, les nouveaux services que vous a présentés Richard. La version logicielle de la V2 va-t-elle encore évoluer ? Il y avait également une question sur est-ce que l'application utilisateur V3 est équivalente à la V2, bien sûr. Oui, l'application, on va dire, de pilotage reste la même. Après, sur la version de logiciel, est-ce que c'est au niveau ergonomie ou est-ce que… Je ne comprends pas forcément la question de Philippe. Vous pouvez donner un tout petit peu plus de détails. Et en tout cas, aujourd'hui, l'application utilisateur est équivalente à la V2. C'est la solution énergie du Conex et effectivement, quelques projets de développement. Elle va évoluer de façon itérative en fonction des fonctionnalités et des partenaires qu'on va rajouter. Donc oui, la version logicielle va évoluer. L'ergonomie, il peut en fait. Mais par contre, les fonctionnalités et la liste de compatibilité va s'étendre au fur et à mesure des mises en production. Et si on parle plus précisément de la box, ça, c'est quelque chose qui est transparent pour les utilisateurs, à part quand on parle de correction de bug. Mais oui, bien sûr, ça, ça évolue tout le temps. Et on a des productions tout à fait… Enfin, assez souvent. Une question par rapport à la disponibilité de la D3, effectivement. Comme le notifie Jean-Christophe, nous allons recevoir les produits mi-au-delà. Alors, je balaye… Il y a une question sur la D3 et le commissioning de la D3 depuis un PC. En fait, la D3 est en Wi-Fi majoritairement. Donc, à partir du moment où la code est en Wi-Fi, seul un téléphone mobile peut gérer la configuration de la box au moment où on l'installe sur Facebook. Effectivement, après, en pré-provisioning, on peut imaginer quelque chose. Mais à ce stade, on ne peut mettre en œuvre, effectivement, une D3 qu'avec un téléphone mobile. On a une date sur la D3 modulaire. Oui, ça y est, je… Ah, pardon, j'ai pas… N'hésitez pas, je me suis en train de rebalayer pour voir si on a évoqué vos questions. Alors, je pense qu'on n'est pas trop mal, là, 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 là. Il y a une question qui est en train d'être posée. Ah, c'est une question pour toi, Richard, par rapport au plan. Oui, donc, les formations, donc, sont prévues d'être prochainement exposées sur, justement, le portail d'expertise qui comprend la formation et on a pour objectif de reprendre sur novembre, au mois de novembre. Pour le niveau 1, Habitat Connecté, découverte. Et pour le niveau 2, ce sera le début de l'année prochaine. Alors, ce sera, en effet, par région. Donc, cette fois, on va se concentrer plutôt sur desservir quelques agences à chaque fois dans la même région. Ce ne sera pas forcément Lyon, Marseille, Nantes. Ce sera plutôt par région. Et donc, Toulouse, pas grave, je veux dire, mais du coup, Toulouse en fait partie. Et donc, comme je l'ai dit, ce sera dans les agences Rexel. J'ai une deuxième question, il me semble, pour moi. Donc, combien de temps pour prendre rendez-vous avec le client final pour m'informer des fonctionnalités ? Combien de temps, c'est-à-dire entre le... A partir du moment où vous nous faites la demande et qu'on revient vers lui ? Ou bien... On a déjà l'expérience, donc c'est... On a obtenu des informations du professionnel. Donc, à partir des coordonnées mail ou téléphone, on est revenu vers le client. Et donc, soit tout de suite, soit dans les heures qui suivent, le client prend rendez-vous. Et puis, on a juste mis un délai, en tout cas pour l'instant, de 48 heures pour nous laisser justement le temps de qualifier son installation afin de bien l'accompagner. Mais à partir du moment où on a la demande, ça va très vite. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on part sur... Actuellement, c'est en tout cas bridé à une heure. On verra à l'avenir selon comment ça évolue, parce que parfois, le temps passe vite. Surtout quand on veut faire un peu de config. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et le client est autonome également pour modifier après coup son... Le service de rendez-vous qu'on utilise permet aussi de modifier. Donc, s'il change d'avis, il vient d'un autre horaire et il peut le faire également. Je pense qu'on a globalement abordé toutes vos questions. N'hésitez pas. Pour moi, toutes les questions ont été abordées. J'avais noté les questions au fur et à mesure. Donc, voilà, je pense que nous pouvons clôturer. Si vous n'avez rien à ajouter et qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Parfait. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.